Sous des réhospices, le pouvoir est favorable à la mise en place d'une commission indépendante pour diriger les concertations. Une des conditions de l'opposition qui a boycotté la rencontre d'hier. Le journal Le Quotidien qui précise par ailleurs que le Front de Résistance Nationale attend l'autre revendication, l'engagement du chef de l'État d'appliquer les conclusions de ce dialogue. Ce qui fait dire à Vox Populi que la balle est dans le camp de Macky Sall. Quant à l'engagement du président d'appliquer les conclusions issues de la concertation. Mais comme le pouvoir a accepté la désignation d'une personnalité indépendante pour diriger les travaux, tous les journaux y vont de leurs commentaires. Le Quotidien parle de premier acquis du FRN. Pour Tribune, l'opposition fait reculer Macky. Selon Vox Populi, le pouvoir cède à la pression de l'opposition. Quant à LAS, il affirme que l'opposition obtient la tête de Aline Gouignay. Il ne va pas assurer la modération du dialogue national. Et à ce propos, le journal Le Quotidien nous apprend que la société civile propose une coprésidence Babacar Gay Mazid Niaï assistée d'universitaire. Un tandem qui, selon mon confrère, ne fait l'objet d'aucune objection de la part du FRN. Un constat d'enquête ce matin, il est relatif aux prochaines élections locales. L'opposition et le pouvoir filent tout droit vers des concertations, dont la principale conséquence risque d'être un report obligatoire des locales. Le journal croit savoir que le parrainage, la révision exceptionnelle des listes électorales, les délais de dépôt des listes sont autant d'obstacles sur le chemin de ces élections prévues en décembre. L'expert électoral Nia Gassila se prononce sur le sujet. Il confie en enquête que le fait de ne pas avoir fait la révision exceptionnelle des listes entre fin avril et début mai rend impossible l'organisation du scrutin. Lors de l'actualité politique et la crise au Parti démocratique sénégalais, le sujet fait la une de l'observateur qui lui consacre un dossier. Selon le journal, le navire libéral est en haut trouble et le péril vient de Doha. L'Obs affirme que Karim Ouad est pointé du doigt et présenté comme le plus grand diviseur commun. Mon confrère qui explique comment Karim a isolé son père pour imposer ses décisions fait état d'une tentative de karimisation du PDS, le Parti démocratique sénégalais, qui de l'avis de Montmartiam, docteur en communication et marketing politique, le PDS est donc dans une sorte de nébuleuse. Montmartiam ajoute qu'au sommet du parti, il y a une sorte de rébellion au sein du parti. Plutôt, il y a une sorte de rébellion qui ne dit pas son nom. Économie à présent avec les chiffres de Aboubakar Sadir Bey. Chiffre record selon le journal Les Echos pour qui le nouveau directeur général du port autonome de Dakar, FAS Sherkante. En un an et demi, Aboubakar Sadir Bey va verser à l'état près du double de ce que Sherkante a versé en trois ans. La part des charges de personnel réduite de 70% à 62%. Le solde de trésorerie passe de moins de 7,8 milliards de francs CFA à plus de 7,4, un bénéfice de 9 milliards réalisé. L'encours de la dette passe de 45 à 35 milliards de francs CFA. Ces chiffres sont à la première page du journal Le Soleil. Entre autres, un bénéfice brut de 2,1 à 9,3 milliards de francs CFA, 34,1% de hausse, bénéfice net de 1,4 milliard à 6,3 milliards de francs CFA et 3 milliards de francs CFA versés aux impôts près de deux fois le cumul de 2015 à 2017. Malgré tout cela, le journal Direct Info souligne que le DG du port est sur un siège éjectable. Le journal fait état de contrats bloqués d'un recul sur le plan des acquis sociaux. Les syndicats qui accuseraient le DG de dilapider l'argent à des fins politiques en bras de fer entre lui et le commandant de la direction portuaire et les transiteurs en gilet jaune qui avaient initié une marche de protestation contre l'actuel directeur général. Conclusion, le journal Direct Info affirme que le sabre du président Makissal fera le reste. La fin du monopole d'ITOC dans la fourniture du pétrole brut à la société africaine de raffinage. Le journal Source A évoque le sujet et titre ce matin. 2019, pas Moubarak pour Babadiao. Sport maintenant à la une de Sud Quotidien avec la fraude supposée sur l'âge des joueurs guinéens. Le Sénégal, selon Sud Quotidien, remporte la première manche. Le jury disciplinaire de la CAF a notifié la décision à la Fegi Foot. La Guinée, selon mon confrère, a décidé de saisir la commission recours de la CAF. Conséquence, selon le journal Sud Quotidien, laisse-y lire cadets privés de deux cannes d'affilée. La canne 2019, on en parle avec le quotidien record. Le Sénégal qui prépare cette compétition. Prospection au Caire ce samedi, selon le journal Record, remise du drapeau le vendredi 7-1.